Cyberespace, technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital, une Algérie 2.0, cyberespace sur Algérie Chaine 3. Et avec nous comme chaîne mag chaque matin, Samy Haloun, bonjour Samy. Bonjour Souria, bonjour Hakim. Ce matin, nous allons parler de ces réseaux d'intelligence qui permettent de discerner entre le vrai et le faux pour faire face aux fake news propagées sur le net par l'entité sioniste. Une propagande sioniste qui s'intensifie pour tenter de cacher toute la vérité. Nous en avons déjà parlé ici même, que ce soit les cellules de propagation de fake news installées ou les influenceurs payés au prix fort pour faire la promotion de l'entité sioniste. Des techniques au cœur de la guerre de quatrième génération qui reposent principalement sur l'information et sa manipulation. Les réseaux sociaux ont contribué directement ou directement à cette vision sioniste. Des comptes accumulant des millions de followers ont disparu du jour au lendemain pour avoir montré ce qui se passe réellement à Ressa, en l'image et en vidéo, ou à travers un simple message de paix destiné à nos frères palestiniens. Au beau milieu de toute cette propagande, des voix se lèvent en ligne pour à tout prix faire connaître au monde la réalité du terrain à Ressa. Des créateurs de contenu au fact-checker, soit des personnes spécialisées dans la vérification des faits, soit vérifier chaque information de la source pour s'assurer de sa véracité. Un réseau open source qui porte le nom de Iqad s'occupe justement à suivre au détail tout événement qui se déroule à Ressa. Chaque agression sioniste, chaque bilan falsifié ou erroné est rapidement démenti. En bref, toute tentative de désinformation de la part de l'entité sioniste est soulevée, analysée, disséquée, jusqu'à arriver aux faits réels. Des explications, des précisions sont même apportées à travers les publications des fact-checkers, tout le déroulement de l'enquête qui a permis d'aboutir aux résultats, souvent le même que l'entité sioniste essaye par tous les moyens possibles et imaginables de cacher ses crimes de guerre et ses crimes contre l'humanité, contre le vaillant peuple Ressa. Vous imaginez aussi, Samy, des médias occidentaux qui n'ont même pas besoin de propagande puisque tout simplement ils privent leur population, leur peuple des images de ce qui se passe à Ressa carrément. Nous on le voit ces images au quotidien, des bébés, des enfants, des femmes, le massacre qu'il y a à Ressa sur nos télés. Parce qu'il n'y a même plus de débat en plus. À l'étranger, il n'y a pas tout ça. Les gens ne savent pas et ne voient pas. Tout simplement, merci.